La vie trouve toujours un chemin, mais Jurassic World ne trouve pas toujours un scénariste. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Jurassic World Fallen Kingdom en 180 secondes. Réalisé par Juan Antonio Bayonach et sorti le 6 juin 2018, à la suite des événements de Jurassic World, la question se pose, faut-il aller sauver les dinosaures restés sur l'île qui sont menacés par un volcan en éruption, ou faut-il les laisser crever une deuxième fois ? Je suis très déçu par ce Jurassic Fallen Kingdom, dans le sens où je fais partie de ce rare pourcentage du public qui a plutôt apprécié Jurassic World, et qui estime son parti pris assez intelligent de se placer humblement sous Jurassic Park 1, en disant on ne fera jamais mieux, mais on va utiliser ce film pour réfléchir la dimension hollywoodienne, de toujours vouloir proposer plus, de jouer sur les licences, de proposer plus de dinosaures, plus de dents, et par conséquent, il s'inscrivait comme un film qui avait conscience de ce qu'il était, à savoir un gentil nanar qui rendait hommage au premier Jurassic Park. Ce n'est pas du tout le cas de ce deuxième Jurassic World, dans le sens où il est loupé de bout en bout, et qu'en plus de ça, et c'est ça qui est grave, il se prend au sérieux. La question principale qui est posée dans le film est autour de cette ré-extinction des dinosaures, et toute cette question-là va être complètement galvaudée par le fait que les dinosaures ne vont cesser d'être humanisés pendant tout le long métrage, ce qui est absolument insupportable. Il y a un anthropomorphisme qui ne fonctionne pas, parce que ces dinosaures-là, on les connaît, il y a eu 4 films sur eux, et que voir un vélociraptor pleurer, faire des papouilles, faire des caresses, non, ça ne marche pas. En plus, il y a un contre-propos dans le film, parce que finalement, si on s'en tient à ce que nous dit le scénar, on donne plus de valeur à la vie dinosaure, ou à la vie animale, qu'à la vie humaine, et ça, moi, ça me pose un petit souci. En plus, en me mis en scène, j'ai trouvé ça assez feignant. Les FX ne sont pas terribles, j'ai revu Jurassic Park 1 il n'y a pas longtemps au cinéma, pour une séance spéciale, et en fait, je me rends compte que là, les FX me choquent plus que les animatroniques ou les FX de l'époque du premier film, parce qu'on ne reconnaît plus trop les dinosaures, qu'on nous en met beaucoup, beaucoup de carnivores, beaucoup d'herbivores, qu'on a du mal à les différencier, qu'il y a du coup toujours ce contexte de dinosaure mélangé avec un autre dinosaure qui fait un méga dinosaure, sauf que du coup, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune forme, ça n'a plus aucun son, et puis que globalement, en termes de casting, c'est mauvais. Alors déjà, tout le scénario est acheté, il n'y a rien d'intéressant dans les relances scénaristiques, et il y a du contresens en pagaille, dont le meilleur ami de John Hammond qu'on sort de derrière les fagotes, dont on n'a jamais entendu parler, mais avec qui il a construit le parc, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Et sur les personnages principaux, on nous rajoute des sidekicks qui sont nuos, là où d'ailleurs ce Jurassic World marchait un peu mieux, parce qu'ils assumaient leur côté nerdesque, dont on n'a rien à péter. Les dinosaures sont en fait plus humanisés que les acteurs, et ça, ça pose un vrai souci. Donc le film se déroule devant nos yeux, sans conséquences, sans implications, sans enjeux, sans même frayeur ou même envie de suivre cette aventure. C'est juste une énorme déception qu'il ne faut surtout pas aller voir au cinéma. Et top ! C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce film vous a un peu plus plu qu'à moi. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres éthiques de films en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501